Élèves de 1ère S, bonjour. Voici une nouvelle leçon de chimie, l'isomérie ZE. Cette leçon fait suite à celle sur les modèles de Lewis et la théorie de la VSEPR avec la géométrie des molécules. Le programme dit simplement que vous devez vous intéresser à l'isomérie ZE et on attend de vous que vous sachiez prévoir si une molécule présente ou non l'isomérie ZE. Alors, regardez cette configuration. Voilà, vous voyez qu'il y a une partie de la molécule qui tourne là. Eh bien, très important, ceci est impossible. A cause de la double liaison, cette rotation ne se fera jamais. Alors, on peut s'en convaincre facilement parce qu'en classe, vous avez déjà utilisé les modèles. Vous savez très bien que si vous mettez une liaison double avec deux tiges, ça ne peut pas tourner. Alors, la conséquence de cette rotation qui ne peut pas se faire, c'est que si je considère cette molécule avec deux radicaux alkyls R1 et R2 accrochés ici. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les radicaux alkyls, pour aller très vite, ça pourrait être par exemple CH3 ou alors CH2, CH3 ou autre. plus compliqué. J'ai donc deux radicaux alkyls qui sont accrochés ici. Et si je considère cette molécule là, eh bien, ce n'est pas la même. Même si ce sont les mêmes radicaux alkyls qui sont accrochés, ils ne sont pas accrochés au même endroit. Et comme je ne peux pas tourner, je ne pourrai pas, à partir de l'une des deux, en déformant, retrouver l'autre. Ce sont deux molécules différentes. Alors, je vais tracer ici l'axe de la double liaison. Et je vais dire qu'ici, les deux radicaux alkyls, R1 et R2, sont ensemble du même côté de la double liaison. Alors qu'ici, les radicaux alkyls sont de part et d'autre de la double liaison. Si vous avez fait un petit peu d'allemand, pour dire ensemble, on dit zusammen. Autrement dit, ici, nous avons l'isomère Z. Pour dire de part et d'autre, on dit entgegen. Eh bien, ici, nous avons l'isomère E. Intéressons-nous maintenant à deux isomères du butène. Un butène et un butène. Vous voyez, ils ont bien quatre carbones. C'est donc bien la racine but. Et, comme vous le voyez, il y a bien une double liaison, donc on écrit N. Le premier carbone qui est concerné par la double liaison, c'est le numéro 2. Donc, on écrit 2. Et maintenant, regardez, eh bien, ici, c'est le E but de N, parce que les deux méthyls sont de part et d'autre de la double liaison. Alors qu'ici, les deux méthyls sont ensemble du même côté. Autrement dit, celui-là, c'est le Z but de N. Alors, isomérie ZE dans la bêta ionone. La bêta ionone, ça sent bon la framboise. Et, c'est en fait l'isomère E de cette molécule. Alors, vous devez représenter l'isomère E de cette molécule. Eh bien, vous la recopiez, vous verrez bien. Alors, ici, j'ai une double liaison. Tiens, c'est de part et d'autre. Donc, puisque c'est de part et d'autre, c'est E. Ensuite, ici, eh bien, j'ai un atome, un seul. Donc, ici, l'isomérie ZE, eh bien, le problème ne se pose pas. Et enfin, ici, si le problème de l'isomérie ZE se posait, c'est-à-dire si je voulais intervertir, par exemple, ceci avec cette partie-là, je détruirais le cycle. Donc, l'isomérie ZE, eh bien, le problème ne se pose pas non plus ici. Donc, voilà, la molécule qui était présentée, c'était déjà l'isomère E. Que peut-on dire des doubles liaisons de la bêta ionone ? Ceci, eh bien, c'est une partie du programme que vous avez peut-être vu avant. C'est tout simplement que ces doubles liaisons sont conjugués. Double, simple, double, simple, double, simple. Voilà. Le linalol, lui, se trouve dans la lavande et lui aussi, il sent bon, évidemment. Le linalol présente-t-il une isomérie ZE ? Eh bien, pour le savoir, je vais regarder ce qui se passe ici. Eh bien, ces deux groupes sont identiques, CH3, CH3. Autrement dit, si je les échange, il ne se passera rien. Donc, il n'y aura pas ici d'isomérie ZE. Et ici, eh bien, ici, j'ai un hydrogène, un hydrogène. Si je les échange, il ne se passe rien. Donc, pas d'isomérie ZE. Et comme il n'y a pas d'autres doubles liaisons, eh bien, voilà, je conclue que cette molécule ne présente pas d'isomérie ZE. La leçon est terminée. Eh bien, à bientôt. Travaillez bien. Faites beaucoup d'exercices. Et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.